Une chose difficile à gérer pour un passager, ce sont des crises de panique qu'ils peuvent faire à bord. Et si nous, on n'est pas informé et si on ne le voit pas physiquement, on ne peut pas vraiment vous aider. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous donner des conseils sur comment gérer vos crises de panique que vous pourriez faire lorsque vous êtes dans un avion. Soyez les bienvenus à bord. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je vole, que je suis membre d'équipage et j'ai vu plusieurs fois des passagers faire des crises de panique. Donc, certains vont aller s'enfermer dans les toilettes, certains vont demander de l'aide, certains vont quasiment essayer de mettre la tête sous le siège pour ne pas qu'on s'en rende compte. Mais on est là pour vous aider. J'ai essayé de vous donner des conseils que j'ai pu voir, que j'ai pu mettre en place, que j'ai vu mes collègues mettre en place pour aider des passagers qui font des crises de panique. Petit rappel, je ne suis pas médecin, donc la plupart des conseils que je vais vous donner sont sur comment occuper son esprit, comment contrôler sa respiration et comment se contrôler soi-même. La première chose à faire, c'est de s'organiser, d'avoir un bagage de cabine qui vous donne un sentiment de confort et de sécurité. Savoir que tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous pourriez avoir besoin, se trouve juste dans le coffre à bagages au-dessus de vous ou dans le petit sac que vous avez sous le siège devant vous. Donc, emmenez les choses qui pourraient vous aider si jamais vous êtes sujet à des crises de panique. Puis ça va permettre également d'avoir un vol plus agréable, surtout si c'est un vol en courrier. Alors, je vais parler par exemple des écouteurs. On va vous donner des écouteurs éventuellement à bord, parfois on vous les donne, parfois vous allez devoir payer pour les écouteurs. Donc, emmenez vos propres écouteurs, au moins vous savez qu'ils fonctionnent, vous savez la qualité du son, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'impression d'écouter Pavarotti qui chante avec la tête dans un seau. Et au moins, vous savez que vous les avez à portée de main. Emmenez un livre, de quoi lire. Emmenez votre tablette pour vous occuper, vous divertir, pour regarder quelque chose, vous lire un livre ou un magazine sur la tablette, écouter de la musique. Emmenez des jeux, vous pouvez emmener quelques jeux vidéo ou des jeux qui sont sur votre tablette ou une Switch ou quelque chose comme ça. Emmenez de quoi vous occuper et vous savez que vous aurez toutes ces choses-là à portée de main. Emmenez éventuellement un châle, un châle vous permet de pouvoir vous couvrir si jamais vous avez froid à bord de l'avion. Ça ne va pas vous servir d'oreiller, parce que je ne suis pas très dingue des oreillers qu'on a autour du cou, je trouve qu'on ne dort jamais très très bien avec ça. Donc, emmenez un châle pour pouvoir vous aider à vous reposer. Emmenez votre chargeur de téléphone ou de tablette ou de choses comme ça, si vous savez que vous n'allez pas avoir la panique de vous dire, « Oh, je n'ai pas assez de jus et quand je vais arriver, je n'aurai pas de quoi trouver les informations sur mon hébergement. » Donc, soyez prévoyant, préparez votre vasile de cabine correctement avant de partir. Deuxième chose, si vous êtes sujet à des crises de panique, emmenez des médicaments anti-anxiété. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vous droguer à fond, il faut simplement regarder un petit peu ce qui est disponible. Parlez-en éventuellement à votre médecin, parlez-en à votre pharmacien. Il existe des produits complètement naturels qui peuvent être à base d'homéopathie, par exemple, qui peuvent vous permettre justement de vous relaxer, de vous détendre. Il peut y avoir aussi des thés qui sont anti-stress, qui sont déstressants, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais vous avez plusieurs produits qui ne sont pas forcément des médicaments, qui peuvent également vous aider. Donc, apportez-les avec vous, comme ça, ça va vous donner la tranquillité et l'esprit. Vous savez qu'ils sont à portée de main si vous en avez besoin. Et puis, si c'est un thé, demandez simplement à l'équipage un verre d'eau chaude et puis on va juste amener votre propre sachet de terre à l'intérieur. Troisième chose, rappelez-vous que les crises de panique ne sont jamais un état permanent et ne jurent jamais très très longtemps. Au maximum, elles vont durer une dizaine de minutes. Alors oui, pendant ces 10 minutes, ça peut être intense, mais ça ne dure jamais très très longtemps et il n'y a pas de séquelles. La grosse différence, c'est que vous avez le contrôle sur votre organisme, sur votre manière de réagir. Si par exemple, vous allez faire une crise de sang et vous avez quelqu'un qui a peur des aiguilles, eh bien, malheureusement, vous n'avez pas de contrôle. C'est l'infirmier ou l'infirmière qui va mettre l'aiguille et qui va prendre le temps qu'ils ont besoin pour prendre votre sang. Dans le cas d'une crise de panique, c'est vous-même qui allez vous contrôler. Vous allez travailler sur la respiration, on va en parler dans un instant. C'est vous-même qui avez les propres outils pour essayer justement de sortir de ces 10 minutes. Donc, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Un bon outil que moi, je suggère aux passagers qui font des crises de panique, et c'est arrivé plusieurs fois sur mes vols, c'est de contrôler sa respiration. Souvent, les passagers qui font des crises de panique vont faire l'hyperventilation. Un petit peu comme vous voyez quelqu'un souffler dans un sac en papier, il peut le faire, mais on peut essayer justement de reprendre le contrôle de la respiration. C'est quelque chose qui ne se fait pas du premier coup, ça va prendre plusieurs essais, mais ça va d'une part occuper votre esprit et ça va essayer de calmer un petit peu tout votre système qui est complètement sous la pompe, sous la pression, parce que justement vous pensez que vous allez manquer d'air. Alors, l'exercice que je fais s'appelle le 4-7-8. Vous allez prendre 4 secondes pour inspirer, vous allez essayer de retenir l'air à l'intérieur de vos poumons pendant 7 secondes, et ensuite vous allez prendre 8 secondes pour expirer. Et en faisant ça plusieurs fois, vous allez voir que vous allez commencer à réduire un petit peu votre rythme et ça devrait commencer à vous relaxer. Alors, on peut essayer de le faire ensemble si vous voulez. On va inspirer pendant 4 secondes. Je vais compter avec ma tête. Maintenant, on a 7 secondes pour retenir tout ça. Et on a 8 secondes pour expirer. Et voilà. Et on recommence le cirque. Et quand on contrôle sa respiration, quand on prend conscience de sa respiration, on va automatiquement réduire les crises de panique. Ça va vraiment vous aider à vous en sortir de cet état qui peut être pas mal stressant. Autre technique, vous pouvez utiliser le sac en papier. Vous avez un petit sac à vomi. Tant qu'il n'y a pas de vomi ou il n'y a rien à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser comme sac en papier pour vous aider à l'hyperventilation. Si vous voulez quelque chose de plus discrète, je vous conseille. Dans ce cas-là, d'utiliser simplement votre t-shirt et de le faire à l'intérieur de votre t-shirt. Mais la première chose à essayer, c'est le 478. Ça marche en général très très bien. Je vous rappelle que les membres d'équipage sont là pour vous aider. On a de l'expérience et vous pouvez nous parler. Si jamais vous commencez à faire une crise de panique, n'essayez pas de le cacher. On risque de le voir si on marche dans la cabine. Mais en plus, on a des outils pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Vous avez un bouton d'appel. C'est le moment de l'utiliser. On ne pourra pas se déplacer si on est en période de décollage ou d'atterrissage. Mais pendant les autres périodes du vol, n'hésitez pas. Vous appuyez sur le petit bouton et on va venir vous voir. On va essayer de vous parler. On a souvent des techniques qui nous sont propres. On a des conseils. On a des exemples. On va vous tenir la main pendant le temps que ça va prendre jusqu'à ce que les choses retombent et que vous avez une respiration qui soit plus normale et que vous vous sentiez beaucoup mieux. Rappelez-vous, on n'est pas là juste pour servir du thé, du café, du poulet ou du bœuf. On est là aussi pour votre sécurité et pour votre bien-être. Conseil numéro 6, et là ça va être seulement pour ceux qui ont plus de 18 ans, éventuellement considérez de prendre un verre d'alcool. J'ai dit un verre d'alcool, pas toute la bouteille. N'oubliez pas qu'en altitude, l'alcool a des effets qui sont beaucoup plus rapides qu'au sol. On sait que lorsqu'on prend un verre, on n'est plus détendu. Alors vous pouvez prendre un verre. Vous pouvez demander à votre membre d'équipage de vous amener éventuellement un verre de vin ou un verre d'un autre type d'alcool du moment que vous le contrôlez avec modération et aussi que vous n'avez pas pris les médicaments qui pourraient te contre-indiquer. Et ça devrait vous aider à vous détendre. Donc n'hésitez pas, demandez un verre, ça peut toujours servir. Bien sûr, seulement pour les adultes. Et boire avec modération, c'est ça que vous dites en France, je crois. Alors il faut occuper son esprit. Et pour occuper son esprit, si vous avez été organisé avec votre bagage de cabine, vous allez essayer de vous distraire. Alors il y a plusieurs moyens. Vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'occasion de regarder des films. Souvent l'estabilité de l'avertissement de l'avion aura des films à vous proposer. Mais moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez le risque de panique, téléchargez un film que vous avez déjà vu, un film que vous aimez, un film avec des acteurs que vous aimez, ou continuez une série sur laquelle vous avez vraiment passionné, et regardez ou re-regardez-la si vous l'avez déjà vu. Au moins vous savez que vous allez regarder quelque chose que vous aimez. Parfois on va commencer un film à bord, et on va dire pouf, non je n'arrive pas à mettre dans le mood, je ne me rends pas dans l'histoire, je n'aime pas trop les acteurs, je n'aime pas trop l'histoire. Et puis après, est-ce qu'on a envie de remettre l'effort de continuer à découvrir d'autres personnages ? Peut-être pas. En regardant un film que vous connaissez, que vous savez que vous aimez, au moins vous savez exactement où vous en allez, et votre esprit va être beaucoup plus relaxé, vous n'avez pas essayé de comprendre l'histoire compliquée, vous connaissez déjà l'histoire. Donc téléchargez un film que vous aimez déjà bien, comme ça au moins vous l'avez sur votre tablette. Regardez sinon ce qui est disponible sur le système de divertissement, écoutez de la musique, mais j'aime beaucoup la musique, mais quand j'écoute de la musique, la petite roue du hamster continue à tourner. Donc la musique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez lire, essayez de lire un livre, même chose, si c'est un livre que vous avez déjà lu, vous connaissez l'histoire, elle vous passionne, relisez-le éventuellement, relisez une partie. Vous pouvez également faire des jeux, si vous avez des jeux sur votre tablette, ça peut être amener un sud au cul, ça peut être une switch, si vous avez une switch pour pouvoir vous occuper. Il y a plein de moyens de s'occuper à bord d'un avion, sans pour autant, parce qu'on ait besoin d'emmener énormément d'équipements maintenant. Et puis si vous êtes en manque d'idées, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas, et à la fin de cette vidéo sur le côté, j'avais fait une vidéo sur comment s'occuper dans un avion. Alors ça peut toujours être utile. Conseil numéro 8, essayez d'être productif. Vous avez peut-être des devoirs à faire, peut-être que vous avez du travail à faire pour votre compagnie ou pour votre développement personnel, c'est le moment où vous avez du temps, vous êtes dans un avion, alors prenez le temps de faire ce genre de choses. Pour beaucoup de gens, le fait de se concentrer sur quelque chose va vraiment aider à oublier la crise de panique que vous pourriez avoir dans un avion. Juste avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions et j'espère que cette vidéo vraiment va vous aider. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous activez la cloche, donnez vos propres conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Conseil numéro 9, faites une sieste. Alors, je sais ce qu'on va me dire dans les commentaires, mais je n'arrive pas à dormir dans l'avion ou est-ce que tu crois que je vais être capable de dormir si je suis en train d'hyperventiler ? Non, ça je le sais, mais après l'hyperventilation, après la crise de panique, après ces 10-15 minutes de crise de panique, votre système va être épuisé, surtout si vous avez hyperventilé. Et c'est peut-être le moment justement d'essayer de relaxer complètement et de laisser s'endormir. Donc, c'est le moment où vous allez prendre votre châle, ça va vous servir d'oreiller. Moi, ce que j'aime beaucoup à bord d'un avion, c'est prendre un hoodie, donc je prends un pull avec une capuche et en mettant ma capuche et avec mes écouteurs, je suis dans ma bulle et je ne me rends plus compte de ce qui est autour de moi et ça me permet vraiment de m'endormir, de relaxer. Essayez de dormir si c'est possible et profitez du fait que vous soyez fatigué pour justement avoir ce sommeil qui va être réparateur. Le conseil numéro 9 ne va pas fonctionner pour tout le monde, mais ça peut fonctionner pour vous. Essayez de regarder par la fenêtre. Alors, évidemment, si vous avez peur du vide, si vous avez peur du vertige, si vous avez ce genre de choses, peut-être pas. Dans ce cas-là, mettez-vous plutôt sur un siège côté allé. Mais en regardant par la fenêtre, ça vous permet de prendre du recul justement par rapport à la situation et parfois, en général, on va commencer à avoir des pensées qui sont beaucoup plus ouvertes que si on pense à se concentrer juste sur une chose en particulier. Donc, pour certains passagers, le fait de regarder dehors, c'est comme des gens qui sont en voiture, qui ne sont pas le conducteur et qui vont toujours regarder le paysage qui va défiler. Dépendamment d'où vous voulez, si vous êtes au-dessus de la mer pendant 8 heures, le paysage va être un peu monotone. Mais sinon, si vous êtes au-dessus de la terre, vous allez avoir des reliefs qui peuvent être parfois très très intéressants à regarder et vos pensées vont commencer à être un petit peu plus élargies. Autre chose pour occuper votre esprit, les raisons de votre voyage. Si c'est un voyage, vous allez à un mariage, vous partez en vacances, vous allez voir votre meilleur ami, vous allez voir un nouveau-né, pensez à toutes ces pensées positives, à toutes les choses que vous voulez faire, aux choses que vous voulez accomplir, aux choses que vous voulez acheter, vous voulez découvrir, des expériences qui sont prévues. Pensez à tout ce qui vous attend à l'arrivée, ça vaut vraiment la peine de faire ce voyage. Et puis, si vous rentrez à la maison, pensez à tout ce que vous avez fait, tous ces souvenirs que vous avez, que ce soit dans votre tête, dans votre appareil photo, dans ce cas-là, regardez sur votre téléphone les photos que vous avez prises, toutes les choses que vous avez achetées, les cartes que vous n'avez pas encore le temps d'écrire, les cartes postales, c'est peut-être le moment de les écrire dans l'avion. Occupez votre esprit, le point 12, c'est faire de la méditation. Ça ne marche pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à faire la méditation, mais peut-être que ça peut fonctionner sur vous. Donc, lorsque vous allez faire de la méditation, essayez de vous concentrer sur votre respiration, fermez les yeux, essayez de visualiser l'air qui rentre de votre poumon, qui va rester pendant 7 secondes et qui va s'expérer pendant 8 secondes. Vous pouvez faire de la méditation un peu plus avancée, si vous y connaissez, mais sinon déjà, ça devrait vous permettre de vous concentrer, de penser à autre chose. Le but, c'est que votre esprit ne pense plus que vous êtes dans un avion, dans un environnement sur lequel vous n'avez aucun contrôle parce qu'on vous dit quand est-ce que vous allez manger, quand est-ce que vous avez le droit d'être debout, quand est-ce que vous devez être assis, etc. En occupant votre esprit, la crise de panique va partir très très rapidement. Et puis, mon dernier point, c'est que sachez que vous pouvez toujours demander de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, soit vous voyagez avec un compagnon, mais sinon, vous avez des membres d'équipage qui sont là et on est formé pour ça. Alors, on a tous nos propres techniques, on va tous réagir un petit peu différemment. que vous avez peur des bruits dans l'avion. J'ai expliqué quels sont ces bruits, quels sont ces dingues, c'est donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on va préparer le prochain service. Éventuellement, je vous amène dans le galet, je vais vous montrer un petit peu l'environnement sur lequel on travaille. Nous, on voyage, on travaille, on est tout le temps dans les avions, on est formé pour ce genre de choses. Et on est très conscient que ce n'est pas le cas de tous les passagers, des gens qui voyagent de manière très très occasionnelle et même des passagers qui voyagent fréquemment, qui n'avaient pas peur et qui un jour commencent à avoir ces crises de panique. Donc, on va être là pour vous. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, utilisez le bouton d'appel et appelez-nous. Vous n'êtes pas tout seul dans la situation, on est là pour vous aider. J'espère que ces 13 conseils vont vous aider si jamais vous faites des crises de panique. Je vous dis, en étant le plus préparé à l'avance, ça va se passer le mieux possible. Merci d'être resté avec moi pendant cette vidéo. Je vous invite à partager vos propres conseils dans la barre des commentaires. Vous pouvez également me les donner sur Instagram ou les partager sur Instagram. Ça va plaisir de voir un petit peu vos propres techniques et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut !